Quand vous écoutez l'hebdo, vous n'écoutez pas un journal. Vous n'écoutez pas non plus un magazine. C'est pas un jeu, c'est pas un divertissement. D'accord, mais en fait c'est quoi exactement ? C'est-à-dire ? Ah, pour comprendre. D'accord. Alors l'hebdo, c'est tous les vendredis à 18h. Et c'est bien plus qu'une simple émission. Ah, dis que non ? Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, votre mag du vendredi. Bien évidemment, l'information principale de la semaine, c'est la coupe du monde de football. Les Marocains aux anges, après l'annonce du souverain à l'ensemble du peuple marocain, la FIFA a retenu à l'unanimité la candidature du Maroc, de l'Espagne et du Portugal depuis ses l'effervescence aux quatre coins du Royaume. Nous y reviendrons en détail, bien sûr. Cette semaine, nous vous parlerons aussi de petites bêtes qui font frémir tout le monde et qui, à leur grande surprise, se retrouvent à la une de l'actualité aussi incroyable que cela puisse paraître. Et il paraît qu'elles ont même essayé de s'inviter chez nous, ça panique dans tous les sens. Nous sommes en octobre et durant ce mois, c'est une mobilisation mondiale pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Vous faites-vous régulièrement dépister ? Rimel a pris son micro pour vous sonder. Octobre Rose, très suivi également au Maroc, les chiffres sont malheureusement en hausse et de nombreuses associations se mobilisent, à l'image des Amis du Ruban Rose, des femmes qui ont décidé de se battre coûte que coûte, d'accompagner et de soutenir sa présidence. Sa présidente, Latifa Sherif, sera avec nous dans quelques instants parmi les femmes très mobilisées, des artistes et des actrices marocaines comme celles que nous adorons recevoir dans l'hebdo, j'ai nommé Samia Kharyou. Et puis, comme chaque vendredi, nous refermerons ce numéro en musique, s'il vous plaît, avec la pépite de Yacine. L'hebdo est à suivre tout de suite sur l'antenne de Radio 2M et en simultané, en images, sur nos réseaux sociaux. L'hebdo, c'est parti ! Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais ce n'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va. À ma droite, je ne pose pas la question, je vais te la poser plus tard. Alors, l'image de la semaine, comme chaque vendredi, ce n'est pas une image, mais une vidéo de la semaine. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Au milieu d'une actualité toujours de plus en plus catastrophique, où nous sommes à la limite d'entendre la fin du monde comme certains aimeraient nous le faire croire, une actualité anxiogène, où l'on monte le curseur toujours un peu plus, où la peur devient le mot fétiche pour tenter de créer la panique, eh bien lui, il a mis la musique au service de la diplomatie et il en a scotché plus d'un. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ne s'est pas du tout démonté et il a assuré grave, pas une fausse note, dans sa reprise de Muddy Waters, la vidéo a fait le tour de la planète, il a lancé une initiative mondiale hors normes, l'initiative de diplomatie musicale. L'objectif, promouvoir les échanges culturels et la politique étrangère de son pays à travers la musique. Reste à savoir qui sera le prochain, parce que l'initiative est lancée depuis les États-Unis. Vu qu'il a passé la barre très haut, la tâche risque d'être difficile pour le suivant. Alors, qui jouera le jeu aux États-Unis ? Ça passe, est-ce que ça passerait ailleurs ? Oui, largement. Pourquoi ça ne passerait pas ? Moi, j'adorais avoir... Qui de chez nous ? Medivin Seed. Moi, je dis Medivin Seed. Tu lances un challenge ? Oui, pourquoi pas. Il est jeune, il a l'air un peu dans l'air du temps. Il n'y a aucune raison que Tiawa, il ne pousse pas la chansonnette. On lui laisse le choix du titre qui voudra bien interpréter pour nous. Du titre et du morceau qu'il aimerait. C'est un challenge ? C'est un challenge que tu lances à Medivin Seed ? C'est l'initiative Monde pour la diplomatie. Mais l'initiative est extraordinaire, je trouve. Moi, je vois bien Nasr Boreta chanter Dioba ou Baspiri, tu vois. Dioba, toi, carrément, tu lui imposes le morceau. Ben oui. Ben oui, notre chef de la diplomatie marocaine, pourquoi pas ? Vous vous souvenez, l'image qui avait séduit l'ensemble des Marocains quand il avait tapé le ballon où il était sorti un petit peu de... De sa zone de confort. De sa zone de... C'était à Budapest, si je ne me trompe, avec ses homologues de Hongrie, de Pologne et Slovaquie. Ou alors, je verrais quelqu'un d'autre, moi. Je verrais Fouzilkje pour l'ensemble. Ah, pas mal. Du coup, on est dans l'euphorie de tout ce qui se passe avec la Coupe du Monde et tout ça. Ça serait cool d'avoir... Toi, tu vas avoir un défi, bien évidemment. C'est celui de nous le ramener en plateau. Ouais, mais quel sacré défi, effectivement. J'aurais pu viser moins haut pour haut. C'est pour ça que ça s'appelle un défi. C'est vrai, t'as raison. Bah oui. T'arrives parfois d'avoir raison. Allez, c'est le moment de faire entrer nos invités pour parler de gestes qui sauvent la vie. Le dépistage du cancer du sein et plus particulièrement d'une association, Les Amis du Ruban Rose. Je vous prie de bien vouloir accueillir sa présidente, Latifa Sharif, et une femme d'action et de chœur, Samia Akarim. L'invité. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. On a mis chacun, vous voyez bien à l'écran, notre petit ruban rose. Alors, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler du sujet tout de suite, tout de suite, mais dans quelques minutes, avant de parler d'Octobre Rose, on va se mettre un peu de baume au cœur parce que nous en avons tellement besoin. On va s'injecter une bonne dose de bonheur avec cette annonce. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a le grand plaisir d'annoncer au peuple marocain que le conseil de la FIFA vient de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal. Une phrase qui a résonné partout hier. Jingle. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Du coup, on est complètement obligé de changer le jingle parce qu'il n'y a rien, ce n'est pas possible. Non, il y a tout, mais avant de parler de la chronique, j'aimerais juste revenir sur le communiqué que j'ai trouvé formidable parce que c'est un communiqué qui sort un peu des clous. Qui est assez inédit. Oui. On peut le dire quand même. Oui, il sort des clous. Voilà, tu l'as dit mieux que moi, mais l'intention y était. Qui sort un peu des clous. Et j'ai trouvé tout dans l'intonation. Enfin, j'ai trouvé super. Et il vient quand même concrétiser près de 30 ans d'attente de tous les Marocains, notamment des plus vieux que nous sommes. Je vais en parler un petit peu dans la chronique. Et pour te paraphraser, tu as un homme heureux, effectivement. Et j'espère que ce bonheur-là... C'était mon lancement. Et notre passionné de foot, du coup, non seulement est un homme heureux, et je me demande comment tu vas te retenir d'ici là. Pourquoi veux-tu que je me retienne ? Parce qu'il y a quelques années à tenir. Non, non. Au contraire, c'est 7 ans de bonheur. 7 ans, il est plus duré à venir. D'ailleurs, c'est ce que je vais expliquer. Parce que c'est maintenant que le boulot commence véritablement. Parce qu'il y a une mise à niveau à faire. Mais en tout cas, on vit des échecs formidables. Profitez-en. Parce que ce ne sera pas toujours le cas, je pense. En tout cas, on vit à ce niveau-là une époque formidable. Chronique ? On y va ? On y va. Allez, il n'y a rien, ça joue. Bon alors, messieurs et dames, bonjour, si vous le permettez. J'ai une petite devinette pour vous, en fait, à laquelle vous pouvez tous jouer sauf Tchaboukchert. Dieu merci, il n'est pas autour d'un table. C'est juste parce que tu es un initié. Alors, ils ne le sont pas. Donc, on y va. Écoutez jusqu'à la fin. Est-ce que vous l'avez reconnue ? Je l'ai écoutée ce matin. On l'a écoutée ce matin, en plus, à la radio. Elle est passée sur l'enfer. Et personne ne l'a reconnue. C'est vrai. Alors, ce bonhomme-là, c'est le Langoureux Elamjé, qui avait un déhanché ravageur et le brushing parfait. Et ce titre, c'est Morocco 2010, en fait, qui a été l'hymne. C'est-à-dire notre candidature à l'organisation du Mondial 2010, qu'on a finalement attribué à l'Afrique du Sud. Alors, je ne sais pas si c'est une corrélation entre la qualité toute relative de la chanson, qui était bien pourrie d'ailleurs. Et notre candidature complètement loupé. Non, mais c'est vrai. Mais je ne sais pas s'il y a eu une corrélation, en fait. Toujours est-il qu'on s'était ramassé au tout dernier moment dans les grandes largeurs. Et c'est donc l'Afrique du Sud qui avait eu la Coupe du Monde 2010. Et on s'était ramassé comme en 94, d'ailleurs, mais aussi en 98, en 2006 et en 2026, soit 5 tentatives malheureuses en 30 ans. 30 ans. Oui, 3 décennies qu'on court sans pouvoir la rattraper. Derrière l'organisation la plus prestigieuse de la plus grande compétition sportive au monde. Et là, soudain, le miracle. C'est un miracle qu'on espérait un peu, en fait, qu'on attendait beaucoup. Mais franchement, sans trop y croire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas dû tuer l'in, déjà qu'il fallait éloigner. Mais aussi parce que vous savez ce qu'on dit, en fait, chat échaudé, il craint les gamelles froides. Je peux vous dire que des gamelles, on s'en est pris en 30 ans. C'est même devenu la norme pour la génération de losers que nous sommes, nous les vieux. Les gamins ici présents ne peuvent pas savoir ce que c'est pour eux jouer une demi-finale de Coupe du Monde. C'est normal. Organiser une Coupe d'Afrique féminine, c'est évident. Obtenir une canne masculine, il n'y a rien de plus facile. La gagner, c'est limite obligatoire en 2025. Moi, alors organiser une Coupe du Monde, c'est dans l'ordre normal des choses aussi. On est au Maroc après tout. Alors non, les jeunes padarons que vous êtes présomptueux c'est plus de 10 ans de travail. C'est une vision très précise, une stratégie ciblée, des attaques à esquiver, des ripostes à préparer. C'est un déploiement à assurer pour au final qu'on arrive à ça. Le Conseil de FIFA a aussi unanime accordé que l'unique pour retenir la Coupe du Monde de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde va être la Coupe du Monde de 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 la Coupe du Monde où 101 games seront joués. Mabrouk al-Maghrib Parabénche Portugal Enhorabuena Espagne Congratulations to Europe Félicitations à l'Afrique Voilà comme le dit Infantino Mabrouk al-Maghrib Parabénche Portugal Enhorabuena Espagne Congratulations to Europe et félicitations à l'Afrique donc ce triomphe vira donc Maroc Espagne Portugal sera le seul chargé d'accueillir les 101 rencontres de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde avec trois matchs en plus qui vont être joués en Uruguay au Paraguay et en Argentine dans le cadre du centenaire enfin de la célébration du centenaire de la compétition pour ceux qui n'ont pas très bien compris le Schmiblik et le plus beau dans tout ça c'est que c'est maintenant que tout commence pour nous le plus dur en fait est évidemment à venir et le challenge est fabuleux on a sept ans pour nous mettre à niveau et se mettre à la hauteur de la compétition et offrir l'une des plus grandes fêtes du foot qu'on ait jamais vu avec deux coups d'essai j'aimerais le rappeler majeur une canne organisée en 2025 et une grande Coupe du Monde des clubs en 2029 donc avant d'organiser mon petit frère parce qu'après tout on est au Maroc un homme heureux où est-ce que vous étiez toutes les deux quand vous avez quand vous avez appris la nouvelle hier soir pas en journée je sais où vous étiez fin d'après-midi grâce à un message envoyé par mon fils le grand enfin pas par mon fils par mon mari d'ailleurs on a un groupe de famille donc de 360 degrés qu'il a mise et donc tout de suite mes enfants ont été très 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 contents j'étais au montage de ma nouvelle série Latifa vous étiez où ? moi je vais vous faire rire comme d'hab comme d'habitude j'étais au centre d'oncologie en accompagnement avec un gars qui a un cancer de la prostate métastatique qui est un grand fan de l'équipe de foot marocaine et je lui ai annoncé ça l'a boosté mais un truc de fou un truc de fou je lui ai dit tu sais je vais avoir l'avant et il m'a dit waouh alors je dois m'accrocher jusqu'à 2030 c'est super l'objectif c'est vrai juste pour rebondir sur ce que vient de dire madame on réalise pas en fait on réalise un peu plus maintenant et les jeunes je le répète parce qu'on est passé par une grande traverse du désert ce qu'on vit maintenant c'est exceptionnel nos générations on n'a vécu que des désillusions des défaites des ceci et des cela et nous qui rêvons de ça depuis très très longtemps c'est un coup de boost incroyable pour le moral pour l'économie pour tout ce que vous voulez pour les initiés que vous n'êtes pas je vais vous dire que la bourse aujourd'hui de Casablanca explose littéralement elle explose à l'ouverture parce que voilà ça a créé un vent d'optimisme et tout ça en fait tout ce vent qui nous porte actuellement il a été lancé par cette demi-finale de coupe du monde et si vous croyez en des choses faites qu'on nous protège un petit peu parce qu'il y a trop de trucs de bien qui nous tombent dessus en ce moment et c'est extraordinaire pour ce qui est extraordinaire je trouve et qui a été énormément commenté beaucoup à l'étranger d'ailleurs c'est que nous l'ayons pour ce centenaire qui va être célébré dans le monde entier je veux dire il y a laissant un match de la coupe du monde traditionnel mais cette coupe du monde elle va avoir une saveur très particulière centenaire qui va aller sur les trois continents c'est quand même la première fois que ça arrive elle a une saveur ça sera la meilleure coupe du monde de tous les temps en plus dans la vie il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous on a vu rendez-vous en 2030 on s'est planté peut-être entre guillemets cinq fois cinq et puis on a appris de ces cinq fois donc on a toujours gardé le verre à moitié plein dans notre pays on a toujours cru en notre pays on a toujours cru en notre roi qui est visionnaire qui est hyper intelligent et voilà donc ça devait se faire en 2030 et bien ça se fait en 2030 mais ce qui est incroyable c'est qu'en une semaine on nous apprend qu'on organise la canne 2025 une semaine après c'est la coupe du monde j'ai envie de vous dire ça c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est important et tu as parfaitement raison Amine c'est vrai que nous on a un autre regard parce que très rarement exceptionnellement cette fois-ci tu as raison c'est que ces jeunes c'est de l'acquis le Marocais en demi-finale de coupe du monde c'est acquis et ils disent ouais mais c'est mais tu sais dans ma chronique je plaisante pas quand je dis qu'à la fin mon petit frère je lui dis on va faire ça ça il me fait ouais et alors c'est normal mais tu réalises ou quoi on a tapé l'Espagne en coupe du monde on a tapé le Portugal en coupe du monde on a été en demi-finale de coupe du monde c'est normal qu'on organise une canne on est au Maroc c'est normal qu'on a la coupe du monde ils sont tellement blasés ces jeunes vous m'énervez et s'il vous plaît les amis que ça vient après une telle tragédie qu'on a vécu ces dernières semaines et puis ce peuple marocain qui attend on durait ces dernières semaines a pu connaître aussi la joie avec cette bonne nouvelle le drame le drame est suivi de cet élan d'amour qui pareil a rayonné à travers le monde tout ce qui s'est passé après la tragédie où M'harba se sont levés comme un seul homme pour venir au chevet de tous on va parler d'amour aussi une conclusion rapidement je vais paraphraser quelqu'un sans le citer ils ont discuté il n'y a pas longtemps ils ont parlé en fait de ces grandes puissances qui ont été controversées quand on a eu la coupe du monde on disait le Qatar qui ont la puissance de l'argent la Russie qui ont la puissance politique ils ont en 2018 maintenant on a la puissance du coeur quand on voit l'élan solidarité qui est autour de nous c'est pour ça que l'an 2030 je me suis auto-paraphrasé il a commencé par Morocco exactement il ne veut pas commencer par Espagne ou Portugal on les a déglinguées en coupe du monde on est devant on va parler d'amour encore parce qu'il faut aussi pour tenir le coup dans les moments difficiles il en faut du coeur c'est ce que donnent ces femmes engagées depuis le 1er jusqu'au 31 octobre c'est un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein des milliers de personnes se mobilisent dans cette lutte les amis du ruban rose ce sont des femmes qui se soutiennent les unes les autres des femmes qui sont prêtes à tout pour aider accompagner et conseiller je peux vous décrire comme ça Ladifa ? absolument des personnalités vous soutiennent des artistes des actrices il y a beaucoup de personnalités qui s'engagent tous les ans à vos côtés alors de plus en plus parce que mes amis actrices artistes je dirais puisqu'elles ne sont pas qu'actrices mes amis artistes Samia Nora Maryam les deux Saïdia Mouna c'est elles qui ont ouvert le bal je dirais on a de plus en plus de demandes de gens qui veulent venir visiter nos malades de gens qui veulent venir participer à tous nos événements etc mais les vraies marraines de l'association restent les filles qui sont d'abord des amis qui m'ont connue à la fin de mes traitements Samia je la connais depuis bien longtemps c'est une amie c'est une soeur voilà donc on a une relation de coeur qui est on a une relation qui est intelligemment fusionnelle je dirais et voilà puis depuis on a beaucoup de monde qui veut rejoindre les amis du Ruben Rose parce qu'ils voient le travail formidable qui se fait depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à la guérison pratiquement pourquoi c'est important pour vous Samia ? moi j'ai toujours dit qu'un artiste devrait c'est son devoir de s'engager dans des dans des causes des causes comme ça pour l'enfance aussi comme pour la femme depuis toujours on s'est rencontré Latifa et moi avec les amis de Hajar qui est une association qui défend les enfants qui ont un déficit immunitaire primitif et donc c'est comme ça que j'ai connu cette bonne dame et après elle est passée par cette terrible d'ailleurs il y avait une série qui était sortie en 2021 qui s'appelle qui a été écrite justement moi j'ai une question à vous poser parce que excusez-moi je suis un néophyte je ne connaissais pas avant que la patronne nous parle de votre association je ne connaissais pas mais voilà j'étais un petit peu creusé et en fait vous êtes une instigatrice on va dire de tout ça qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association quelle a été sa genèse d'où c'est qu'elle est venue c'est une bonne question elle est venue j'ai été diagnostiquée moi-même fin 2013 d'accord ma force a été mon moral ma force a été ma fille aussi donc j'avais je me levais le matin parce que j'avais une fille une gamine qui avait 10 ans etc donc il fallait il fallait vraiment il fallait vraiment vaincre vaincre la maladie et puis ça s'est très très bien passé j'ai eu affaire à une équipe médicale magnifique j'ai été entourée par de magnifiques amis par une magnifique famille et je me suis dit un jour la tefa il va falloir que tu tires le meilleur de ce qui t'arrive comment en aidant les autres et en partageant mon expérience parce que je savais j'étais avec les deux dieux bien sûr mais j'étais persuadée que j'allais y arriver que j'allais guérir tout s'est très très bien passé jusqu'au jour où un jour mon oncologue médical m'a appelé parce qu'il avait une dame qui était au fond du gouffre psychologiquement et il me dit j'aimerais vraiment que tu rencontres un tel j'ai dit ok on y va je l'ai rencontré une semaine après cette dame est retournée en consultation chez mon oncologue et il m'a appelé il m'a dit qu'est-ce que tu lui as fait et je lui ai répondu en arabe j'ai partagé mon expérience avec elle je lui ai fait regarder le verre à moitié plein et voilà et puis c'est parti et cette femme maintenant est totalement guérie donc elle a repris sa vie et après il y a eu le fameux grand marathon de Casablanca en 2014 et je voulais je me suis dit bon le marathon se passe au mois d'octobre et tout c'est l'occasion pour sensibiliser les gens et leur dire allez vous faire dépister donc j'ai appelé les gens du marathon et ils m'ont dit ok vous pouvez venir vous êtes combien j'ai dit on est 10 tous les deux jours j'envoyais un message on est 20 on est 30 on est 40 j'appelle Samia Samia mobilisée du monde aussi et nous étions 180 personnes à marcher pour un 6 km pour un 6 km tout à fait donc on a marché on a marché sur le côté du marathon et puis à partir de là l'idée de créer l'association avec des amis oncologues dont Dr Mamo qui est l'un des fondateurs etc on s'est dit il faut la créer maintenant il faut avoir un statut juridique etc pour avoir une légitimité et voilà donc je voulais expertiser mon expérience Samia alors hier pardon hier c'était une journée aussi un peu particulière parce que justement vous allez dans les hôpitaux vous allez voir ces femmes vous y étiez toutes les deux ce mercredi qu'est-ce que vous leur dites écoute écoute on est incapable de de formuler des phrases à part l'aïchafiq oui en fait ces gens nous donnent tellement d'amour Nora et moi hier nous étions vraiment comblés avec tout ce qu'ils nous ont donné comme amour et puis parfois on se bat pour ne pas pleurer bon moi ça va à Shouka comme dit la tefa ça fait plus que à force de faire ça donc j'essaye avant de faire un grand effort pour ne pas craquer on craquait on craquait derrière avant de rentrer dans une chambre pour voir les malades et donc du coup j'apporte mon sourire la bonne énergie les photos et puis on oublie et puis on donne des roses et puis mais c'est c'est terrible et c'est des gens en général qui souffrent la majorité dans le silence et puis par rapport à la famille ou à la société de plus en plus parfois ils se sentent un peu marginalisés ou alors ils se sentent parfois une corvée pour leur famille pour les amis oui l'Aïshafi on va venir vous rendre visite et puis les charges il faut parler des charges pour se faire soigner ça coûte très 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 cher c'est vrai que la tefa cette association elle est d'une aide extraordinaire pour les femmes qui attendent le soutien justement moral voilà je soutiens mon frère et la tefa c'est ce qui l'a sauvée c'est ce qu'elle raconte exactement on a vécu avec la tefa elle s'est battue jusqu'au bout c'était pas mince ce qu'elle a vécu c'était pas un gentil petit consoeur qui passait par là c'est pour ça qu'elle est surnommée mesdames et messieurs la guerrière la guerrière elle a nommé toutes les autres femmes des guerrières ça rougit les guerrières ça gagne les guerrières et pendant sa maladie on lui rend des visites pour la laisser aussi parce que c'est des moments où on a besoin d'être seule parfois on a besoin de craquer sans le regard de l'autre elle avait un pigeon tu te rappelles deux pigeons un couple de pigeons qui venait sur sa fenêtre ça je ne l'ai jamais oublié raconte là en fait j'avais une pigeonne au sens propre du terme une pigeonne en général c'est pas ça non là j'avais une vraie pigeonne mais sur un petit balcon d'une fenêtre dans un immeuble à casa on n'est pas dans une ferme mais dans une j'avais une pigeonne qui venait roucouler toutes les nuits et qui dormait donc sur un grand pot que j'avais à ma fenêtre dans ma chambre à coucher et puis ensuite elle a pondu deux oeufs et ces petits pigeons ont cassé l'oeuf le jour de ma dernière séance de radiothérapie mais non c'est une histoire magnifique mais c'est une histoire de fou oui c'est une histoire de fou c'est un signe c'est un destin c'est comme ça il m'est arrivé plein de choses comme ça et moi je crois beaucoup au destin après il y a des signes il y a des signes qui de temps en temps me réveillent me pincent me donnent une claque et me disent bon alors maintenant tu sers les coudes et tu traces alors est-ce que les femmes se font suffisamment dépister parce que tout le problème et toute la mobilisation actuelle avec ce mois d'octobre rose c'est hyper agréable Amine enfin je veux dire Amine le téléphone diallo et de temps en temps tu vois le truc c'est le signe c'est le téléphone qui l'a trahi qui s'est mis à parler comme ça on a su qu'il était sur téléphone parce que je n'avais pas vu ce qui est important en fait c'est le dépistage qui soit fait suffisamment tôt trop oublion trop oublion de l'émission est-ce que nos marocaines se font suffisamment dépister tôt Rimmel est allé vous sondez jingle alors ouais habituellement pourquoi j'allais dire Hamoudan ? ça va Hamoudan ? parce qu'en fait j'ai l'habitude de le voir en face de moi le matin c'est pour ça en plus je manque de sommeil donc ouais mais habituellement on recommande de commencer le dépistage à partir de l'âge de 45 ans mais se faire dépister plus tôt peut également être conseillé dans certains cas mais la situation elle est préoccupante parce que le nombre de femmes qui se font dépister reste insuffisant il faut savoir qu'on n'a pas de données précises sur le nombre de personnes qui vont faire un test donc chaque année mais plusieurs facteurs entrent en jeu notamment des obstacles d'ordre social de plus la crainte de se déshabiller pour l'examen peut aussi dissuader certaines femmes beaucoup disent aussi que c'est parce que c'est trop cher alors qu'il existe aujourd'hui des centres de dépistage gratuits et à l'association la fondation Lela Selma qui reçoit des patientes à titre gracieux il y a une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein qui est programmée chaque année par la fondation Lela Selma de lutte contre le cancer donc vous pouvez en bénéficier vous pouvez bénéficier d'un dépistage gratuit dans le centre de santé publique le plus proche de chez vous dans certaines régions il y a des unités mobiles de dépistage et de diagnostic qui sont mises à disposition des femmes dans les zones rurales les plus éloignées et en plus de ça il est totalement gratuit pour les patientes qui bénéficient du ramide donc habituellement quand on parle du cancer du sein on parle on se dit qu'il y a une partie de la société qui n'est pas concernée notamment les hommes et ben justement les hommes ils sont touchés par le cancer du sein ça représente un chiffre un pourcentage il est vraiment très faible c'est 0,95% voilà moins d'un pour cent exactement mais est-ce que les femmes ont conscience de l'urgence d'aller faire ce dépistage précoce alors j'ai posé la question à des femmes et à un monsieur également voici leur réponse J'ai dit J'ai dit pas en train de neum J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai donné la caméra dans les chaînes Ils ont mis en train de faire les vestments En disant de la maladie Tu m'as dit, comment tu peux faire ton salaire ? Non, je vous ai fait ton salaire Je n'ai pas fait ton salaire Je peux faire ton salaire C'est un peu comme ça Comme ça, les soins Le sien, c'est un peu C'est à cause de l'émergence Mais comme tu le disais Tu ne saisi pas de faire tes tes-mousines Mais il n'a pas vouloir C'est important dans les témoignages, quelque chose que je ne savais pas, mais dans les sonores que nous faisons, c'est un élément qui revient souvent. Il est le fait d'être palpée et déshabillée pour certaines femmes qui ont du mal. Mais j'aimerais bien, Latifa, que vous nous rappeliez l'importance du dépistage suffisamment tôt qui sauve des vies. On ne se rend pas compte, mais... Je suis un pur exemple. Moi, j'ai été diagnostiquée suite à une mammographie de dépistage. J'ai démarré mes mammographies à 45 ans, c'était la deuxième, et il était là. Et heureusement que j'y suis allée, parce que le type de cancer que j'ai eu, ce qu'on appelle le fameux triple négatif qui fait peur à beaucoup de femmes, parce que dès qu'une femme a un cancer, elle va sur Google, elle met triple négatif, taux de décès hyper important et tout. Non, tant qu'il est diagnostiqué précocement, le traitement est léger. Souvent, nous avons, suite à des dépistages, on a affaire à des cancers qu'on appelle les cancers in situ. Il n'y a rien, il y a une petite chirurgie, une radiothérapie, il n'y a même pas de chimio, il n'y a rien. D'où l'importance du dépistage, parce qu'il sauve des vies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on mène une campagne avec nos amis artistes, avec leurs photos, etc. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote. Un jour, on avait mis des panneaux 4x3 dans Casablanca, et puis à un moment donné, du côté du Twin Center sur Zertoni, il y avait la photo de Samia, comme ça, qui tendait les mains et qui disait le dépistage de sauve des vies. Alors pourquoi elle s'est arrêtée ? Parce qu'elle a vu la photo de Samia. Et elle adore Samia, donc elle s'est dit, ah ben tiens, c'est quoi ? C'est une pièce de théâtre ? Non, elle a vu le dépistage du cancer du sein sauve des vies. Elle est allée faire une mammographie. Elle avait un cancer bilatéral. Bilatéral, les deux seins. Bon, elle a eu une mastectomie d'un côté et une tumérectomie de l'autre. Donc d'où l'importance d'abord de la sensibilisation et le dépistage sauve des vies. Après, nous, chez les Amis du Ruban Rose, on a une campagne nationale, on va vers les femmes dans le rural, dans l'arrière-pays, et je mène des ateliers d'autopalpation. C'est-à-dire que j'apprends aux femmes comment s'autopalper le sein. Vous êtes médecin, tout à l'heure, vous avez des mots très techniques. Elle a oublié de vous dire qu'elle a quand même fait un... J'ai repris un petit peu mes études à la Sorbonne, à Paris, etc. Parce que je vous dis, ce cancer a été le tournant de ma vie. Les accompagnatrices, c'est ça ? Voilà, je suis devenue patiente experte en oncologie. J'ai eu un diplôme universitaire à la faculté de médecine René Descartes qui dépendent de la Sorbonne à Paris. Et ensuite, j'ai fait un master en ETP, en éducation thérapeutique du patient pour pouvoir justement bien accompagner les gens, pour savoir de quoi je parle. Parce qu'il y a quand même une ligne rouge, il ne s'agit pas de dire « oui, je fais de l'accompagnement ». Non, ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas médecin. D'ailleurs, souvent, les gens, quand ils me disent « est-ce que je peux faire ça ? » Non, appelle ton oncologue. C'est ton oncologue qui connaît ton cas médical. Je ne suis pas médecin. Je fais de l'accompagnement. Je permets aux gens d'avancer, de bien vivre la maladie et de s'en sortir. Ça, oui, je le fais. Après, le reste, tout ce qui est médical, je ne le fais pas. Donc, pour rebondir sur l'autopalpation qui sauve aussi des vies, souvent. Parce qu'il y a des signes extérieurs du sein qui peuvent douter d'une lésion suspecte. On peut dire lesquelles, la Tiffin ? Par exemple, une peau d'orange, une tache rouge, un mamelon qui coule, des ganglions sous la clavicule, des ganglions au niveau de l'aisselle. Donc, tout ça, ce sont des signes. Et là, nous, on fait une formation pour les femmes. Par exemple, il y a deux ans, je suis allée à Oujda et je suis allée faire une formation pour les gommeuses d'un hammam bildi. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, la gommeuse, quand elle est en train de gomme, elle dit « Oh, un de khamza, t'as un truc. » Et bien, c'était un ganglion et c'était un cancer. Donc, je suis allée faire une formation pour ces dames-là pour leur expliquer quels sont réellement les signes apparents d'un cancer. Et ça marche très bien. Elles sont réceptives à ce genre de choses. Oui, oui, oui. Ça, moi, je trouve ça avant-gardiste. Parce qu'on n'y pense pas souvent. Bien sûr. On ne pense même pas du tout. Moi, je vais vous dire, souvent, on a des femmes qui sont arrivées avec des placards. Pardon ? Des placards. C'est-à-dire un gros sein, un double sein, bleu, qui coule, du sang et tout. Et on lui dit « Mais tu étais où il y a trois ans ? » Il m'a dit « Oui, mais Hichimt. » Oui, c'est ça. C'est, chez une partie de la population, malheureusement, c'est encore tabou de parler de ça. Samia, je reviens par rapport à ce que disait Rimel dans votre rôle quand vous avez joué une femme atteinte de cancer. Ça a parlé à beaucoup de monde. Et puis, les échos étaient de dire que vous étiez rentrée dans ce personnage comme si, voilà, il se passait quelque chose pour vous. Vous étiez consciente du poids de la maladie. Ce rôle, c'est comme si vous avez un petit peu, puis ça vous a habillé. Ah oui, ça m'a, ça m'a, ça m'a, j'en suis pas sortie indemne de ce personnage. En plus, quand on l'a écrit, Jawad, moi et Nora, on avait un exemple vivant. Une amie, Zineb Lair Hamra, que je peux citer. Qui était ma vice-présidente du rebond. Qui était la vice-présidente. Donc, j'ai vécu avec elle les derniers moments de sa vie. Et donc, pour jouer, donc je voulais lui rendre hommage. Et donc, on était en prépa d'une série qui était Bab el-Bahar. Vous vous rappelez tous. Et donc, le personnage jouait le rôle d'une architecte. Aj-Bahar Assa, donc elle faisait tout. On travaille, on travaille, après on s'oublie. Et donc, là, elle découvre qu'elle a un concert. Donc, le combat, on a voulu parler de ça. Le combat de cette âme durant tout ce protocole. Et donc, l'image de Zineb ne m'a pas du tout quittée. Et d'ailleurs, celui qui a joué mon mari, c'est Muki Kaderi, qui était le mari de Zineb Lair Hamra. Donc, pour moi, c'était... Ça m'a atteint profondément. Et pour revenir à la prévention, justement, on est là pour dire aux gens, on doit, c'est de notre devoir de prévenir, de dire le dépistage est important. Oui, je le redis, est important. Mais la peur est humaine. Moi aussi, je suis passée par là. Et quand j'ai rencontré la TFA et on a commencé, elle me dit... Donc, chaque année ou chaque deux ans, elle me dit, attention, ton rendez-vous. Et j'essaye de toutes mes forces de lutter contre l'appel de la TFA. Elle est à l'air de la TFA, mais je me dis, il est à 8h30. On se retrouve au bas du labo, macha. Je la colle comme un poux dans la fête. Elle me colle, moi et mes amis, mes autres amis. Et on y va. On n'a pas envie de découvrir quand on dit, justement, c'est dable. C'est une super transition. Elle t'a fait une transition magnifique. Non, la peur, elle est humaine. C'est pour la suite qu'on va... Oui, juste pour conclure, c'est très désagréable. C'est-à-dire, je ne suis pas de nature pudique, mais mon corps m'appartient et je n'aime pas qu'on me touche, qu'on me palme de cette manière. Des machines, on t'écrase le sein contre... Mais il faut le faire. Non, non. Oui, ça fait un petit peu mal, mais ça va. Mais après, quand t'es là en train d'attendre on dirait de voir le visage de la radiologue... Très franchement, ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal, c'est désagréable. On t'écrase un peu le nichon quand même. Donc voilà, c'est pas spécialement agréable non plus. Mais... Mais à la fin, quand on te dit... C'est un peu trillot. Ben si, c'est ça. On regarde le visage de la radiologue qui est là et tu dis, est-ce qu'elle va sourire ? Est-ce qu'elle va... Est-ce qu'elle va... Je sais pas, son visage, t'es là en train de regarder. Mais comme par hasard, ces dames, elles sont magnifiques, elles sont neutres, elles sont de marbre. Elles n'expriment rien. Et tu attends... Alors que... Non, il y a quelques quistes, j'ai un doute. Peut-être qu'il faut revenir dans six mois pour faire une autre échographie. Ah oui, les... C'est ce qu'il disait une dame dans le témoignage. Elle dit, j'y vais pas parce que j'ai peur. Qu'on me dise que... Et cette apprehension et cette peur... Mais regardez d'autres exemples qu'on a vécu quand on y va et qu'on est au tout début. C'est magnifique. Beaucoup de femmes ont été sauvées grâce justement à un dépistage qui a été fait. Mais si tu connais pas la Tifa, juste, je fais une parenthèse. Parce que moi aussi, j'ai une anecdote parce qu'on se connaissait très très mal. il y a quelques années. Et dans une salle, il y avait quelques nanas. Et je parle... Voilà, petite question comme ça. Ouais, non mais franchement, c'est important. Si on a par exemple un membre de la famille et tout. Et puis d'autres qui discutaient. Elle me dit, tu te tais, tu la fermes et tu y vas. Tu te tais, tu la fermes. Je la regardais comme ça. Elle me dit, franchement, vous vous posez des questions quand même. Mais enfin, on parle de vie. On parle de sauver des vies. Arrêtez de vous dire la peur. Arrêtez de parler d'après. Et en fait, ce choc électrique qu'elle a mis de toutes les jeunes femmes qui étaient là, tu réfléchis, tu sors, tu dis, mais purée, mais elle a grave raison. Comment on peut parler de peur alors que tu peux te sauver toi-même ? Attendre un gars, il y a un problème un peu plus loin. Quand tu écoutes le micro-trottoir de Rimmel, la problématique n'est pas seulement chez les femmes. Quand on écoute le bonhomme aussi, c'est qu'on a un problème avec le diagnostic précoce et avec la détection, en fait. Le gars, il te le dit, il y a des choses avant le cancer, il y a des scores et machin. Mais c'est vrai, moi, je connais peu de personnes qui vont faire des bilans annuellement à partir de 50 ans, qui vont faire des analyses. C'est des choses qu'on ne fait jamais et pas seulement les femmes par rapport au cancer du sein. C'est culturel chez nous, on ne le fait pas. C'est une culture de la santé. Il faudrait peut-être étendre encore beaucoup plus large que cette histoire de cancer du sein, même s'il faut qualifier là-dessus. Vous êtes toutes les deux beaucoup sur les réseaux sociaux ? Oui, pas mal. Pas mal, vous communiquez pas mal. Toiletifat, je sais. J'ai quitté Facebook, je suis sur Instagram. Pour vous suivre. À votre avis, quelle est l'actualité qui a fait, avant la Coupe du Monde, qui a fait le plus parler d'elle ces derniers jours ? Le séisme. Juste après. Juste après. Après le séisme. Les petites... Hop, punaise. Voilà, c'est ça. Bonne réponse. Exactement. Jingle direct. Hop, punaise. Jouez du web avec Salma. Jingle, c'est la revue du web de Salma. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est le monde à l'envers parce que l'Afrique doit se prémunir contre une vague de migration illégale venue d'Europe. Et ce n'est ni de la main-d'oeuvre qualifiée, ni des diplômés chômeurs, mais c'est des punaises de lits. Bon, déjà, face à l'inquiétude qui a été provoquée par toutes les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, le Maroc a activé un dispositif de vigilance sanitaire. Le ministère de la Santé rassure, donc nous, ça va. Mais pour certains Français, tant qu'à se faire chatouiller par un insecte de 7 mm, autant rire. Paris, la plus belle ville du monde, devient Paris, poubelle ville du monde, selon le tweet de cet internaute français, avec une photo montrant un rat et une punaise de lit sur un ring de boxe. ma préférée, vous connaissez Émilie in Paris, donc vous allez découvrir maintenant punaise de lit in Paris. À l'Assemblée nationale, on en parle, on a une députée qui brandit une fiole remplie de punaises de lit. Petite menace biologique, désormais en France. Cet internaute nous dit « Si j'étais cette députée, j'aurais menacé de lâcher ces punaises de lit dans l'Assemblée nationale si la réforme des retraites n'est pas retirée sous 24 heures. » Du déjà vu dans cette affaire aussi, les médias français qui n'ont pas raté l'occasion de vouloir couler quelque chose aux Arabes et aux Noirs. Sur ces news, un journaliste français qui se demande si c'est la faute aux migrants. Je pense qu'ils ne savent pas que les mamans marocaines et africaines qui sont au moins une fois par semaine. Donc les punaises, ce n'est pas chez nous. Je vais faire une digression et dire que ce monsieur, c'est indélicat, c'est Pascal Praud. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème à le citer parce que, de dire, on voit son visage partout. Et voilà, c'est Pascal Praud et franchement, ça ne l'honore pas. Et il n'est pas du tout pro. Bah, du tout. Alors, le plus insolite à propos des punaises de lit, c'est qu'il y a des personnes qui sont jalouses des punaises de lit. Oui. Un, elles vivent à Paris sans payer de loyer. Deux, les punaises de lit n'ont pas à se taper les joies du célibat parce qu'elles ont une particularité, c'est le priapisme. C'est le fait que la punaises de lit copule beaucoup. Elle a 200 rapports par jour et c'est pour cette raison que cet internaute veut tout plaquer pour devenir une punaises de lit. Elle se protège au moins. J'espère qu'elle se protège. C'est l'émission parolée. 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 Alors, est-ce que vous saviez aussi que tout ça aurait été prédit, je dis ça au conditionnel, par Leila Abdelatev qui est une astrologue, une voyante libanaise. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur vos réseaux sociaux. C'est la même qui a prédit qu'une équipe arabe serait demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Donc, je vous fais écouter ces petits extraits. Ces prémonitions circulent partout et encore, elle en a fait pour tous les pays du monde. On dit que beaucoup de ces prédictions se sont réalisées. Le séisme du Maroc, un incendie dans un mariage en Irak. Perso, moi, j'ai mes réserves sur celle où elle a dit qu'il y aurait le retour de Bob Marley. Dans ces commentaires, il y a à la fois de la fascination du mystique et des accusations, charlatanisme, satanisme, mais ces prédictions, elles alimentent la théorie du complot. Et bien sûr, sur nos RS, bien sûr, ça suscite toute forme de blague. Par exemple, on a ce mime où on lui fait dire je vois que le salaire d'octobre va finir avant le mois d'octobre. Et ça, ce n'est pas tellement faux comme prédiction. Pas mal. Qui est déjà allé voir une voyante ? Oh, la question. Je n'y crois pas. Jamais ? Jamais. Samia ? Devant le micro. Non, j'avais accompagné une amie, mais c'était dans le cadre de Hobbesetla, comme on dit, nous, artistes, on doit tout voir et tout toucher il y a très longtemps, les années 90. Moi, j'avais fait un reportage dessus quand j'étais étudiante encore en école de journalisme et j'en suis ressortie, mais j'avais peur. J'avais très peur. Parce que je ne l'ai pas payé et j'avais peur qu'elle me lance un sort ou un truc, j'ai dû inventer. Mais tu es femme, tu prends des risques. Immersion, c'était ma première immersion. J'étais en école de journalisme, j'étais encore, j'avais la ferveur et tout. Et je n'ai pas payé et je suis partie. J'ai dit, je reviens, je vais chercher l'argent et je suis partie. Et puis, elle m'a dit un truc du genre, je vous ai dit, machin, j'avais peur. Pendant une semaine, je me disais, elle allait me lancer un sort ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez envie d'adresser ? Vous aurez une carte blanche chacune d'une minute à la fin de cette émission, mais j'aimerais bien, si ça ne vous ennuie pas, que ce ne soit pas sur ce sujet. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question avant. Quel message vous auriez envie d'adresser à toutes les Marocaines parce qu'il y a ce mois de mobilisation. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? En dehors du cancer ? Non, 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 non. Non, non, je suis sur Octobre Rose. On reste sur Octobre Rose. Non, c'est la carte blanche qui ne sera pas sur Octobre Rose. Non, sur Octobre Rose, arrêtez d'être dans le déni. Il vaut mieux trouver un petit truc, un petit cancer localisé dans le sein ou régionalisé avec une extension sur l'aisselle que de se voiler la face pendant des années et de revenir avec des métastases quelques années après. Donc, il vaut mieux avoir un petit truc et le soigner parce que la médecine a très, très bien évolué chez nous. Nous avons aussi de très grands médecins qui ont une réputation mondiale. Donc, allez-y, faites ce dépistage parce qu'il sauve des vies. Il n'y a pas que le sein. Il y a aussi, à partir de 50 ans, il y a la colo, il y a la fibro à faire, il y a le frottis à faire pour des femmes qui ont des rapports réguliers. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont fait de la recherche scientifique et médicale. Donc, il y a un calendrier à respecter. Respectez-le pour tirer dans le calendrier. Samia ? Et pour vous faire encourager, dans la même lignée, faites-vous accompagner. On fait bien des darets, on fait bien des soirées, on fait bien des après-midi pour papoter, pour boire du thé. Allez, faisons un petit trip entre nous et voilà, pour dépister à 5, à 10, à 6, pour se faire encourager. J'ai peur d'y aller toute seule. D'ailleurs, vous aurez votre fameux marathon, on peut annoncer la date, là, Tifa ? On a plein d'événements. On a d'abord une sortie parce qu'il faut savoir que le sport est l'une des activités principales chez nous, en dehors de là, parce qu'on est en train de monter une chorale aussi, je l'ai fait chanter au sens propre du terme. On fait plein de choses, il y a des ateliers, tout ce qui est. Vous devriez vraiment avoir un signe avec vous pour la chorale. Je ne sais pas si c'est ton meilleur conseil de l'année, franchement. Avec plaisir, sûr. Gardez pour toi ce conseil. Avec plaisir. Donc on a une sortie en VTT le 22 octobre, donc je ramène des vélos de Picalivre, ce sont des vélos électriques pour les guerrières qui sont en plein traitement, donc fatiguées, puisque c'est quand même 9 km. Et beaucoup de vététistes, hommes et femmes, vont venir rouler à nos côtés. Ensuite, on a une course le 28 octobre sur Indiab. Et là, on va être à peu près 300 personnes à courir et marcher aux côtés des guerriers. Après l'appel que nous allons lancer aujourd'hui, on espère bien que ce sera beaucoup plus. Inch'Allah. Il y a déjà 200 personnes inscrites. C'est déjà pas mal. Oui, et si. Moi, j'avais une petite question. Au-delà du fait que je sois un homme et que j'ai l'impression, en fait, quand je dis moins homme, plein d'hommes, on a l'impression, en fait, que c'est des choses qui ne touchent pas. Enfin, le cancer du sein ou peut-être le cancer de l'utérus. Mais aussi, j'ai l'impression que dans l'imaginaire des gens, on a l'impression que ça touche une partie du corps dont on n'a pas forcément besoin. Et souvent, quand je parle avec des gens, on me dit, par exemple, elle a été amputée. On a l'impression que c'est un cancer qui est simple, en fait. et j'ai l'impression que non, au contraire, parce qu'il y a beaucoup de moi. Simple, non, il n'est pas simple parce que moi, je connais des femmes, très peu, heureusement, je connais des femmes à qui on a fait une mastectomie et il est revenu dans le muscle de la poitrine. C'est quoi, une mastectomie ? Une mastectomie, c'est l'ablation du sein. C'est l'ablation du sein total et c'est revenu quelques années après, c'est revenu dans le muscle. Après, il faut savoir que, et malheureusement, ça touche de plus en plus de jeunes femmes. On peut avoir maintenant des femmes de 28, de 29 ans avec un cancer du sein. Et maintenant, il ne faut pas faire peur, attention, parce que je suis sûre que beaucoup de gens écoutent l'émission. Il faut se dire qu'à partir du moment où on a des antécédents, des antécédents familiaux, une maman, une soeur, une tante, une grand-mère. Et il existe génétiquement, il existe des tests qu'on appelle le BRCA1, BRCA2. Ce sont des tests génétiques qui nous permettent de savoir, c'est ce qu'a fait Angéline Ajoly quand elle a fait ce qu'on appelle une hystérectomie totale. Donc, elle a enlevé tout le col de l'utérus, l'utérus et tout le bazar. Et elle a enlevé ses seins et puis elle a fait une reconstruction de ma mère tout de suite. Et elle, elle est sûre de ne jamais faire de cancer ni du col de l'utérus, ni de l'ovaire, ni du sein. Donc, il existe, il existe des techniques, il suffit. Je vous dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont fait des recherches. Il faut y aller. Il faut faire confiance et il faut y aller. Allez, on va se mettre un petit peu de musique. Bien évidemment, la pépite. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktir. Qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui ? Madame Laouni, chers collègues, nos invités, nos auditeurs, c'est parti pour un périple musical dont le point de départ se frage d'Ida, mais qui nous emmènera plus loin avec, comme capitaine de bateau, une des plus belles voix de la musique marocaine, Soukaina Fassé. Bien plus qu'une simple chanteuse, Soukaina est une conteuse d'histoire. Ses chansons sont imprégnées de récits personnels et d'émotions authentiques qui captivent le public, l'entraînant dans un voyage musical où chaque note, chaque mot raconte une histoire vibrante. Sa chanson Joudia célèbre la force et la patience des mères, malgré les défis de la vie. Elle témoigne de la capacité unique des mères marocaines à aimer et à donner son réserve. Pour Soukaina Fassé, Joudia est un moyen de les féliciter pour leur courage et leur dévouement inébranlable. Cette chanson rend aussi hommage aux traditions des femmes marocaines et met en lumière les pratiques traditionnelles de soins utilisées par les femmes depuis des millénaires, du souakoukranfell en passant par l'hennan et la karlfessi. Pour information, cette chanson a eu un impact au-delà de ses mots et de sa mélodie. Elle a inspiré d'autres parents à nommer leur fille Joudia en hommage à l'amour maternel. Cette réaction en chaîne de l'amour et de la gratitude montre que la chanson de Soukaina Fassé a touché les cœurs de nombreuses personnes, créant ainsi un héritage durable pour sa mère bien-aimée. Je vous laisse avec Joudia de Soukaina. On va se la garder. Juste un tout petit peu pour nous accompagner. On vous remettra pour refermer ce numéro de l'hebdo de ce vendredi. Samia, une actue très chaude. Un immense merci d'être venue parce que vous êtes en plein tournage. Merci à vous. Hablati, on veut savoir tournage de quoi ? Comment ? On veut tout savoir. C'est ma première grosse série 52-30 minutes. Ce n'était pas du tout facile. Je viens de boucler le tournage. Je suis en montage. Ça s'appelle Darlhamamou Darnsa. Et pour... Darnsa, Darlentou. Et je suis en plein dedans et j'espère que ça va accrocher le public marocain. Et justement, on est dans le patrimoine marocain. Moi, j'adore, en direction artistique, j'adore accès sur la déco et puis le stylisme pour être fière de notre héritage. Voilà. C'est une série que l'on pourra découvrir quand ? Dramatique. Incha'Allah, pour Ramadan. Et on prépare une nouvelle série pour deuxième, Incha'Allah. Pour Ramadan. Donc, on va vous voir très, 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 très prochainement, Incha'Allah. Vous avez, pour refermer cette émission, une minute chacune, une carte blanche où vous dites ce que vous voulez, que ce soit sur l'actualité, sur vos vies, des messages à faire passer, ce que vous voulez. Je commence avec vous, Samia. Nari. 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 Puni. Nari. Je ne suis pas douée à l'oeil. La tête après, la tête après. Vous pouvez nous raconter une histoire. Vous pouvez, par exemple, Samia, vous pouvez nous chanter une chanson. Ce que vous voulez. Passez un message. Passez un message. Tu es une liberté. Vas-y. Voilà, c'est ce qu'on appelle, la Tifa, le temps qu'elle prépare sa voix. Mon message ? Je sens qu'elle va chanter. Mon message en tant que femme marocaine qui aime son pays, qui croit en son pays. Mon message, il est à toutes ces jeunes. Vous, elle, ma fille, beaucoup de jeunes. Croyez en votre pays. Défendez-vous. Ne vous laissez pas piétiner. Vous êtes belle, intelligente. Il faut tracer son chemin. C'est hyper important. Croyez en vous, d'abord. Soyez fiers de vous, parce que la femme marocaine, c'est quelque chose. Waouh. Waouh. On a parlé pour tout le monde, la Tifa. Moi aussi, j'ai pensé à un message d'amour et qu'on arrête de se lâcher, qu'on arrête de se... Souvent, jeter la pierre à l'autre parce qu'il a réussi, s'il vous plaît. Applaudissons ceux qui réussissent pour qu'un jour, qu'on soit comme eux et aimons-nous les uns les autres et arrêtant de se lâcher. Oui, alors à propos, je voudrais juste rebondir sur aimons-nous, laissons la fierté et la dignité de côté et dire M-E-R-D-E, je t'aime. Je ne rajouterai absolument rien. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous suivre chaque vendredi. On vous embrasse très, très fort. On a eu des beaux messages d'amour du début jusqu'à la fin. Un immense merci également à ceux que vous ne voyez pas qui sont en régie. Smaël pour l'image. Oumaïma à la prod. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, tous, de souhaiter un très joyeux anniversaire à notre réalisateur, Hamza. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy, happy. À la semaine prochaine. Au fil du noir. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada